Musique Salut tout le monde, c'est Ceramik, encore une fois, sans le coreback. Ça va être freestyle, ça va être solo. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas le lundi 31 décembre. La 8, on vient de me la prêter, je n'ai pas eu le temps de faire tous les réglages. Mais, voilà, on s'en fout. L'important, c'est de pouvoir s'amuser. Aujourd'hui, nous allons tester un petit jeu fort sympathique, les amis. En fait, c'est un jeu qui m'avait pas mal... C'est une licence dont j'ai pas mal... J'ai entendu parler pendant des heures et des heures, à l'époque, de la Dreamcast et de la Saturne. J'ai jamais pu... J'ai jamais pu me faire une idée de la licence, parce que les jeux étaient disponibles uniquement en japonais. Il s'agit de la saga Sakura Wars, qui voit enfin le jour en Europe. Et c'est sur lui que ça se passe. Sakura Wars, so long my love. Alors, je crois que c'est un remake d'un épisode qui était sorti déjà sur une console all-gen. Bon, allez, on démarre. J'espère que je vais pouvoir jouer avec ma petite manette Gamecube. On ne sait pas, on espère, on espère. Oh, le jeu est en anglais déjà. Le jeu est en anglais. Oh, il n'avait pas été traduit à l'époque. Ouais. Ok, je crée des fichiers de sauvegarde. Attention. Ok, c'est super. Ah ah ah. Alors, c'est fait par Sega. Donc, c'est pour ça que c'était sorti à l'époque sur les consoles de Sega. C'est-à-dire la Saturne et la Dreamcast. Wow. Alors, il y a aussi toute une série d'animés qui existent autour de Sakura Wars. D'ailleurs, je crois que j'ai un coffret O.A.V. Donc, à chaque... Il y a plusieurs saisons. Donc, à chaque itération, on retrouve toujours cette histoire de nana qui se retrouve à gérer un cabaret. Et qui, en parallèle, travaille pour la sécurité du pays aux commandes de gros mechas. Alors, face à quel genre de jeu sommes-nous ? Alors, c'est un jeu de stratégie au tour par tour. Un peu comme on avait à l'époque les Shining Force. Sauf que là, ben voilà, on dirige des mechas. Et il y a aussi une très grosse dimension visuelle nouvelle. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le moment. Regardons la scène d'introduction. Je m'allume une petite cigarette en attendant. Alors, on va voir si j'appuie sur Start après. Si ça fait quelque chose. Avec la manette GameCube. Donc, normalement, le jeu est découpé en différents chapitres. Alors là, je fais appel à mes vieux souvenirs de jeux sur... De tests lus dans les magazines à l'époque. Donc, normalement, le jeu s'articule autour d'une petite phase visuelle nouvelle. Une petite phase combat. Une grande phase visuelle nouvelle. Une grande phase combat. Et le final. Et après, on passe au chapitre suivant. Donc, je ne sais pas combien il y a de chapitres. Il doit y avoir un chapitre par personnage. Alors, hop. Bon, ben, la manette GameCube ne fonctionne pas. Alors, on va jouer à la remote. Ah, il me demande à nous de chouk. Ça tombe bien. On m'en a prêté un. Yaha ! Allez, new game. Quelle aventure, les amis. Quelle aventure. Laissons-nous transporter. Et regardons. J'aime beaucoup le style graphique de cette série. Je trouve que les personnages féminins sont vraiment très... Les filles sont très belles. On a toujours un mec dans tout ça qui va pouvoir en pécho une. On retrouve tous les archétypes. Il y a de la lolly. Il y a de la métif. Il y a de la discrète. Et il y a de la fofolle. Ah, ben, tiens. Dans l'OAV que j'avais, il y avait cette nana-là. Mais dans le coffret DVD que j'avais, elle y était. Bon, par contre, les voix sont en anglais. J'aurais préféré avoir les chevaux à japonais. Et voilà. Allez, on est en visuel nouvelle. Ah, ben, oui, c'est Sakura. Ah, ouais, sinon ça s'appellerait pas Sakura Wars. Ouais, donc on fait partie des forces impériales. Si je comprends bien. Ah, ok, c'est la fameuse Sakura. Lieutenant Taiga, please follow me to our secret base beneath the Grand Imperial Theater. Ouais, au théâtre impérial. Ah, oui, et pour garder leur anonymat, les nanas, la force impériale doit rester secrète. Et donc, pour masquer toute leur activité, eh ben, ils cachent toute leur force dans un théâtre. Et donc, le théâtre doit avoir une vie et doit être animé pour ne pas éveiller de soupçons. Ok, ouais. C'est génial. Voilà, c'est une couverture. Ouais, ça fait du bien à tous les habitants de la ville. La division Flower. Qui défend et qui combat l'injustice et défend la paix de cette belle ville. C'est incroyable. Et je suis un membre, moi aussi. Lieutenant Taiga. Voilà, il raconte sa life. Donc, c'était un plan fixe, mais il va avancer quand même. Il va arriver au théâtre. Alors, l'architecture, à chaque fois, est très inspirée. On retrouve souvent une inspiration occidentale. On voit souvent parler... Il y a souvent des inspirations américaines ou françaises, même. Ce qui est plutôt cool, en fait, de pouvoir... Bref, allez, on zappe ça. On continue. Je me perds dans mes idées. Allez, on continue. Tac. Ah bah, tiens, c'était le héros de la série de DVD. Que j'avais. Donc, en fait, on voit que c'est un remake du second opus. Parce que le premier opus était... On incarnait Sakura et donc ce personnage-là. Alors, on est dans une suite. Ok. Alors, on a un temps limite pour répondre aux différentes questions. On a vu la barre fait charge en bas. Ça va déterminer un peu mon caractère. Ouais, alors c'est mon oncle. Et j'ai mal répondu. J'aurais dû être un poil plus strict. Plus... Conventionnel dans mes propos. Pour faire bonne impression. Ouais, je vais finir à la force impériale. Ok, donc l'aventure se passe à New York. C'est notre nouvelle branche. Right behind the Paris Assault Force. Voilà. Voilà, voilà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, c'est ça. La première aventure se passait à Paris. C'est pour ça que l'architecture... Se faisait très parisienne. Musée d'Orsay. Et là, on se retrouve... À partir pour les Etats-Unis, à mon avis. Ouais, c'est ça. Mon personnage va partir aux Etats-Unis. À New York. Ok. Bon, c'est du visual novel. Pour le moment, je ne sais que... Cliquer pour faire évoluer les dialogues. Ok, la paix de New York repasse en mes épaules. Bon courage, Inchiro. Et hop. En cargo pour les Etats-Unis. Alors, le gars, il a bien la tenue japonaise. Lui, parce que tous les personnages sont quasiment japonais. C'est pas mal, ces petites scènes animées. Bon, tout ça, toute cette partie, c'est fait pour en apprendre un peu plus sur le scénario. Oh, là, c'est celui de la liberté. Bah ouais, voilà. On arrive à New York. On valide le passeport. Et voilà, notre bon petit japonais. Il est sur le cul de voir ça Mais Tokyo aussi fait balèvre On connait pas Oh my gosh Eh ouais Tu vas devoir protéger cette ville mon gars My Samurai Spirit Chapitre 1 Samurai makes His first end Et ouais Les occidentaux sont bien différents des japonais Un voleur En pleine journée Je dois le suivre Cliché On rencontre notre premier camarade Qui est incognito avec ses lunettes et son chapeau Elle l'a fait elle même So long amigo C'est vraiment sympa Ces petits passages animés Un lapin maléfique Un lapin maléfique Avant la police Et ouais Voilà je me fais arrêter C'était tellement prévisible Tu raconteras ça au juge gamin Maintenant en voiture C'est une erreur C'est une erreur Le marchand mystérieux Le marchand mystérieux Qui veut aux Etats-Unis Mais c'est aussi un japonais Je savais pas qu'il y avait autant de japonais aux Etats-Unis Ah ok Il m'a fait passer pour un détective Pour me libérer Et il va m'emmener à mon quartier général Et emmène-moi Au Little Lip Theater Il s'appelle bien Le Petites Lèvres Théâtre Pour moi les petites lèvres C'est pas la bouche Fuck Mon nouveau bureau Un cabaret Ouais raconte-moi la vie Raconte-moi ta vie Salut toi Bon J'espère que ça va se bouger un peu après Histoire qu'on puisse voir une première phase de combat Ok Altair Un peu comme dans Assassin's Creed les gars Fais partie de la star des visions Comme moi Parce que c'est parce que je suis une femme Il ne connait pas sa cour à Wars le con Il n'y a que des nanas Je suis très content de te rencontrer On va être durs avec toi Je suis très énergique Je suis très énergique Ok donc On va à mon avis pouvoir se déplacer sur une carte On va choisir un point sur une carte Et on pourra aller au magasin Romando Pour rencontrer Kayama J'aurais quand même bien aimé avoir les voix japonaises Ok Faut aller rencontrer le patron Oh à l'étage le plus élevé au dernier étage Ah ouais Comme il y a beaucoup de civils, faut pas l'appeler Captain Mais ça le taille Quel magnifique paysage Ouais voilà quoi Sans les toits il y a un truc comme ça Il y a un magnifique jardin Sans les toits Allez on va rencontrer le Captain Le commandant Autant pour moi Excusez-moi sir Le recruté de l'assauté impériale Il a juste été C'est moi Shinjiro Tashige Oh la gueule de con Konbawa konichiwa Ohaio C'est Mr. Sunny-san Commander Sunnyside On va bien se marrer Oh on l'appelle tous Sunny En fait non En fait non Mais oui bien sûr que je vais faire mon mieux Ok Ok bah je vais me consacrer Totalement au bout de route Je vais consacrer ma vie à protéger l'équipe Un samouraï des temps moderne je suis La classe Ok on va se détendre un peu Lousi-goosie Yes yes Ha 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 Bon il y a pas mal de parlottes Bon graphiquement c'est beau hein Les personnages sont super sympas Ils sont beaux C'est pas mal animé Parce que voilà on aurait pu avoir des plans fixes Là il y a les bouches qui bougent Les yeux clignent C'est vachement sympa Après j'attends de voir la suite Au niveau des textes c'est plutôt bien écrit C'est assez marrant à lire Et les situations Sont assez cocasses donc Pour le moment tout se passe bien Une bonne aventure qui commence Parfois Schinster Est-ce que t'es familier avec le Harakiri ? Le rituel du suicide ? Bingo ! Maintenant je ne veux que vous pensez que le Harakiri est une option viable ici Ok tu te suicide pas mon gars Ah ouais c'est parce que je suis un Samurai quoi Le Samurai il fait Harakiri quand ça se passe mal Mais là Y'a pas moyen mec Sayonara Ok cool bon Ça discute ça discute hein Ok donc je peux sauvegarder Conditions Ok je suis un Rookie Ouais Friendship Alors pour le moment je ne connais personne Ça ça va être avec les différentes nanas Donc on peut tout de suite voir qu'il y aura 5 nanas avec qui je pourrais avoir des affinités Au niveau des options La vitesse des textes Ouais donc euh Ouais donc euh Cameratron ringtone Ouais hop Hop on s'en fout je mets pas Allez on va faire une sauvegarde vite fait Avant de continuer Ok 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 allez Sauvegarde Et voilà c'est fait Hop C'est vrai que ce qui est sympa avec la 8 c'est que c'est Le nunchuk d'un côté La 8 mode de l'autre Deux boutons pour diriger la plus Pour réaliser la plupart des actions Franchement je trouve ça vachement sympa Là je suis tranquille dans mon canapé au loin Ça va tout se passe bien Complètement détendu Donc voilà on continue l'aventure C'est encore de la parlotte Bah tiens C'est notre fameuse Crow Girl avec un katana Notre justicière masqué Comme si on ne l'avait pas reconnu Oh Elle vient de me rentrer dedans Oh merci à moi Tu es ok ? Here Let me just... Is this it ? You must have dropped it when I bumped into you Oh You're in the village, huh ? You're in the village, huh ? You're in the village, huh ? Hey, you said the village, right ? You think I could tag along with you ? I've been trying to get there all day, but I can't make heads or tails with this dirty bird Come on, you've got to help the lady in distress ? I'm just helping here and frankly, I'm in the sea Oh je vais quand même lui dire que je suis nouveau mais ce qui est chiant fait que ça va assez vite Et je ne peux pas lire les textes qui défilent Ok, bon on va y aller en forme là-là ? Ok, bon on va y aller en forme là-là ? собой Donc qui dit japonais dit samouraï Donc qui dit japonais dit samouraï Hum hum. Ouais, elle a vu un peu trop de manga la nana. Hum hum. Jiminy Sunrise. Allez, Shiny. Allons-y. Hum hum. Elle veut devenir actrice. Super. Cliché. Hum hum. Ouais, donc là, je lui ai un peu dit la vérité. J'ai eu le temps de lire les trois phrases. Je me suis dit, on va faire ça. On est un peu pris au dépourvu quand il s'agit de répondre. On ne sait pas ce qu'il faut vraiment dire. Ok, bon, bah, elle s'est cassée. Elle a retrouvé son chemin. Ok. Est-ce que tous les Américains sont aussi énergiques ? En tout cas, toutes les Américaines ne sont pas aussi bonnes. Je vois mon petit Red Bull en même temps. Ah, nous y voilà. Mon appartement. Quoi, c'est mon nouveau. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ok, donc elle a fait le ménage dans ma piole. Elle doit me faire visiter. Bon, c'est pas mal, mais j'aimerais bien... Ah, ça, ça va plaire au Korvac, hein. De la Loli. Hum. Ça, c'est vraiment le cliché américain. C'est le cliché américain pour les Japonais. C'est vraiment avec les grands... les yeux différents. Blondes. On voit vraiment que le coup de crayon est différent pour un personnage occidental que pour un personnage oriental. Ouais, alors là, on se dispute pour la part. C'est bon. C'est bon, alors. Donc, tu veux vivre ici avec moi ? Ouais. Est-ce que je vais vivre avec toi ? Bah oui, bien sûr. Hum hum. Hum hum. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais. Je voulais juste un petit bruit. Il est trop chiant. C'est adorable. Ok, donc en fait, quand on entend un bon bruit, ça veut dire... Un petit bruit... Ça veut dire qu'on gagne des points avec la nana. Et quand on entend... Ça veut dire qu'on perd des points avec la nana. Donc, j'ai gagné des points avec la blonde. J'en ai perdu avec la brune. Avec la Loli. Tac. Oh, elle m'a tapé sur la gueule. Est-ce qu'elle va continuer de me taper sur la gueule ? C'est moi le nouvel homme. Je vais l'imaginer plus costaud Plus grand Mais bon Cherry cocker Attends I take care of the watering hole Une blonde aux yeux bleus Avec des gros nichons qui me parlent de trous Il y a moyen de pécho Un trou humide Ok ouais Raconte moi ta life Oh mon uniforme Et je vais être habillé comme un prince avec cette tenue Allez on repart au théâtre Oh non Je vais visiter la ville Elle est super contente de me faire visiter la ville Wow Je savais pas que c'était comme ça dans Sakurawa Où je pouvais déplacer Mon personnage librement Ok allez hop On va visiter Allez on se bouge On va au café Samba Le meilleur café du village Oh il y a Ratchet à la terrasse Salut Ratchet T'as pas vu Clank passer par hasard ? Oh la blague Oh qu'est-ce que je suis drôle Oh là Ce mec a un air patibulaire mais presque Avec son gros pif Un bon américain Gotcha Oh la 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 mafia C'est la mafia Ce café est un repère pour tous ces putois de la mafia Ok surveille tes barrières C'est la règle d'or Je vais tous vous protéger Ce sont des spécialistes en arts martiaux Elles me disent que c'est plutôt elles qui vont me protéger Allez à plus tard mademoiselle Jimmy's place Ah c'est son appartement Ok Elle habite pas dans le même appart que moi Bah dans la même résidence que moi Un peu plus loin On est comme des oiseaux c'est clair Y'a que le café entre nous Oh elle me fera des bons petits plats Des steaks Sa spécialité est steaks Ouais J'ai dit que c'était cool Mais bon Ok Oh là on bouge encore Oh là il se passe quelque chose Y'a un avion qui vient de passer Alors c'est là C'est l'équipe de New York L'équipe d'assaut de New York Il doit y avoir un nouveau combat Ça dirige vers Midtown Donc là je suis dans le quartier du village Et il faut que je me rende à Midtown Ok Et donc elle me dit d'appuyer sur le bouton A Quand je serai A la sortie Voilà Exit Direction Midtown Donc voilà C'est ce que je disais On se déplace de quartier en quartier Et donc à mon avis Après il y a un quartier Où on trouvera Le magasin De notre camarade Donc je me rappelle plus le nom Et je me rappelle plus du nom de son magasin J'ai une mémoire de poisson rouge C'est vraiment très beau Je sais pas ce que vous en pensez Mais C'est vraiment Bien fait tout cela De toute façon je crois que c'est par le dessinateur de Ah My Godness Donc ça ne peut être que bien Franchement J'avais adoré cette série Ah My Godness En fait j'ai découvert la série Ah My Godness Avec un Un AMV Vous savez c'est ce qui est C'est les clips Avec une musique célèbre Et on se retrouve avec des images Du dessin animé Et j'en avais vu un sur Queen Who Wants to Live Forever Avec Ah My Godness Quand j'ai vu ça Je me suis dit Putain il faut que je m'aide cette série Et ben C'était vraiment une très très bonne série D'ailleurs je crois même Que je les ai en DVD aussi Ouais j'ai eu ma période manga Pendant un moment Quand j'étais étudiant J'achetais plein de coffrets DVD J'achetais plein de manga Manga Et Ça me coûtait vraiment tout mon pognon J'avais que ça à faire à l'époque Maintenant ce n'est plus la même histoire Allez on va rejoindre le combat Ok Les autres sont au théâtre Alors hop Ok alors Ah il y a Central Park Bah ouais on est à New York Ouais donc en fait je peux me déplacer Que dans une arrière de ville Bon là graphiquement La 3D est pas mauvaise Et donc voilà On voit la direction appartement Elle m'a dit que c'était pas loin des apparts On va aller voir Ah il y a un attroupement Voilà Voilà Allez La troupe D'assaut Est intervenue Et tout le monde Est très fier de cette troupe Allez Et je suis reporter pour le Daily News Allez on va donner son opinion Ok Je suis leur plus grand fan Qui sont très populaires Ok super Merci Bye Attends Et ouais Je suis un bon acteur Ça avait l'air naturel Allez hop Alors je vais essayer d'aller au théâtre Ah ouais c'est elle qui tient le bar en fait Voilà Allô Un gros câlin Dans mes petits yeux Alors Non on va pas lui dire sa poitrine On dit sa poitrine les gars Bah allez Sa poitrine Tu veux le toucher ? Est-ce que je peux ? Bah bien sûr Gemini shop Hop Bon c'était vraiment pour le fun Un que j'ai répondu En temps normal Si je voulais bien faire le jeu Je vous aurais dit ses yeux Elle a de magnifiques yeux Ou de très beaux cheveux Oh elle a une super nouvelle Allez va dire Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Alors elle a une super nouvelle Mais là elle me fait un peu de chantage Si je l'appelle chef Elle me le dira Ok elle raconte Ok on va vendre des photos du groupe Super Putain je l'ai appelé boss rien que pour ça Mais c'est formidable Putain j'en suis déjà à 44 minutes d'enregistrement Pour Bon rien de particulier pour le moment Elle s'appelle Henri Oh téléphone Ok donc à mon avis je vais être rappelé Ok Come back to the manager office Ok Si tu es occupé je peux attendre Ok viens quand tu peux Allez on y va directement Et on a rendez-vous sur les toits Ben dans Le petit La maison construite sur le toit Allez hop on y va C'est pas moi qui dirige là Ben ouais j'ai vraiment besoin d'être assisté à tous les niveaux Hop Et nous y voilà J'avais pas besoin de courir Ok Ok Alors Wow Putain c'est formidable Je travaille là dedans Et je travaille dans ce théâtre Et on me fait un petit cadeau de bienvenue Et on me fait un petit cadeau de bienvenue C'est un ticket Pour le spectacle Formidable quoi C'est un peu comme si tu offrais un cheeseburger A ton employé de McDo quoi Ok Je vais nous apprendre des choses Alors à mon avis je vais aller voir Le spectacle Le festacle Hum hum Puis une musique Ah Autre personnage On a vu que ça va être un personnage mystérieux Oh elle est japonaise aussi Oh elle est japonaise aussi Oh elle est sympa Elle est sympa Je peux la tutoyer C'est un homme ou une femme Alors bah Quand je vois la cover Je me dis bien que c'est une nana Même si c'est vrai qu'elle porte un short Elle ne porte pas une jupe Elle porte un petit short Bah c'est sûr que c'est une nana Je peux toute me les taper dans le jeu Donc c'est forcément une nana Ouais ok Elle le L'amour Le sexe Ça la branche pas quoi Hommes Femmes C'est juste une question d'organes Ah elle parle d'elle à la troisième personne Ouais 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 Ok Hyper matérialiste C'est ça quoi Elle nous dit que Le sens Le sens humain est le même pour tout le monde Donc je vois pas qu'elle a intérêt De devenir ton ami Sous prétexte que tu es japonais C'est formidable Être japonais n'est rien d'extraordinaire Pas plus que d'être Amérique Ah Personne qui pourra le remplacer Donc je remplace quelqu'un Qui a disparu ou qui est mort Qui a tout simplement quitté sa fonction Donc Lui mais qui Ok bon Je pense qu'à un moment je découvrirai Qui je remplace Allez Je vais rencontrer Sharon Ça s'écrit pas de la même façon Que le Nom du dragon dans DBZ Mais Elle s'appelle quand même Sharon Ah voilà Sharon Oh elle doit s'occuper du service de sécurité Elle Elle doit être bien balèze Ouais elle me prend pour un visiteur Qui la demande Elle me prend pour un visiteur Elle me Non, non, écoute. Putain, mais pourquoi je réponds ça ? Est-ce que je pourrais avoir un coup d'œuf ? Elle va m'en signer, hein. Ça lui a plu. Cher un archer. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment ? Est-ce que vous vous emmerdez aussi ? Si bon, moi je suis devant le jeu, ça m'intéresse de le faire. Vous, vous devez être un peu plus blasé à regarder cette vidéo. Bon. Mais bon, après on va voir les combats et... On va voir vraiment ce que ça vaut. Moi, pour ma part, ce jeu-là, je me le suis pris pour une quinzaine d'euros. Pour le moment, j'en suis pas déçu. C'est rafraîchissant comme ambiance. Le fait de discuter, on est là, tranquille, cool. À part le fait que les réponses doivent être données en un temps limite. Ce qui est un peu moins cool et nous laisse un peu moins de temps pour profiter. Bien choisir sa réponse, faire son travail pépère comme on devrait le faire avec une nuit. Parce que bon, la UI pour utiliser le détecteur, la Wiimote, pour se repérer sur l'écran, c'est complètement bidon. Moi, une UI, c'est fait pour être tranquille. À des moments, diriger certaines actions en indiquant sur l'écran. Mais au-delà de ça... Pour moi, si je veux vraiment avoir de l'action et... De l'action et avoir des émotions fortes, je m'oriente plus vers une console Next Gen, genre PS3, Xbox 360. Pour moi, la UI, c'est fait pour les rares RPG qui existent. Pour les découvrir, prendre le temps de faire un scénario super complet. Faire le jeu de fond en comble. Savourez les dialogues qui sont relativement sympas. Yeah, ok. Elle a l'air un peu stricte aussi, elle. Elle a l'air d'être un peu sous-polée. Bon, je pense qu'on va découvrir un peu toute l'équipe avant d'avoir les premiers combats. Ok, bon, elle est un peu en colère contre moi et elle ne veut pas que je sois le chef. Tu sais qu'il y a des lois pour le travail, le travail des personnes de moins de 13 ans. Alors là, avec la musique acharnée, normalement, c'est supposé être un moment fort, des émotions fortes. Là, pour le moment, je continue de me faire chier. Et attention ! Oh ! J'ai 19 ans, les gars ! Voilà ! Attention, j'avais 5 secondes pour répondre. que j'avais 19 ans ! C'est formidable ! Toi, 19 ans, pas possible ! Harg, avoir, tu fais 10 ans, peut-être ? Je ne sais pas comment te le dire, mais j'ai 19 ans ! Ok, on va expliquer à tout le monde que je suis un nouveau membre. Paf, un coup dans la gueule, et hop ! C'est un coup de bruit, je pense que tu as gardé le recette. De la façon dont j'ai compris, le commander Ogami était venu. C'est une bruit de contraste. Ok, donc à mon avis, c'est ça, je remplace mon oncle. C'est ça, alors pas de truc mystère trop compliqué, hein. On ne va pas avoir de personnages morts au combat, qu'on va remplacer toutes les filles en temps d'œil. Non, non, on remplace juste notre oncle, quoi. Vraiment le truc à la con. Vraiment, on est dans le monde des bisous ours, là. Ces fleurs bleues, il n'y aura jamais de gros bobos. Dans le pire des cas, s'il y a un bobo, on met un gros pansement et on fait un gros bisou derrière. C'est ça la guerre aux Etats-Unis. La guerre aux Etats-Unis pour les Japonais. Parce que la guerre pour les Américains, c'est Modern Warfare. Alors si pour les Japonais Sakura Wars, il y a vraiment une mauvaise vision des choses... Ouais, 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 ouais. Les amis ! Je vais finir par péter un câble. Ah... C'est génial. Alors là, j'ai un petit coup de blouse, et voilà, il y a Altair qui va me donner un petit coup de main, qui va me remonter le moral. Ouais, voilà, on m'explique que je devais remplacer mon oncle, que c'est une erreur si je suis là, ok, c'est formidable. Ouais, 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 c'est cool, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Putain. Limite, voilà, je regarde un peu du coin de l'oeil l'épisode de profilage qui passe, là, parce que c'est le dernier épisode de la saison, et il y a Guillaume Cramoison qui va mourir. Il va se prendre un coup de miroir dans le cou, là, un coup de verre de miroir, et il va mourir. Bon, allez, on retourne au jeu, excusez-moi. Voilà, alors, on est là parce qu'on est dans la division star, parce qu'on est les meilleurs des meilleurs, et si tu as été choisi pour rejoindre la division star, c'est que tu es le meilleur. Ok, il faut que je prouve que je suis utile, si je veux bien m'intégrer dans l'équipe. Ok, la passion, c'est super sympa, mais c'est inutile s'il n'y a pas de résultat. En Amérique, tout le monde a une chance de faire de grandes choses. Bref, c'est n'importe quoi ce qu'elle nous raconte, elle nous fait les gros clichés américains. S'il n'y a pas de problème, on va juste appeler le commandant. En tout cas, il n'y a pas de temps pour vous apprendre les ABCs américains. On va t'apprendre le B.A.B.A. des Etats-Unis. Allez, il faut que je me prépare pour la prochaine représentation. Pour le prochain événement. Ok, mais qu'est-ce que je dois faire en fait ? Ah, il y a du monde devant le théâtre, il va peut-être y avoir une représentation, un peu d'animation. Voilà, profilage c'est fini là sur le côté. Oh ça y est, il fait nuit. Les petites lèvres du théâtre ouvrent leurs portes. Ok, donc là je vais pouvoir assister au spectacle et je vais dire c'est génial et voilà. Je vais montrer que j'ai ma place. Ok, je me siège à 15. Allez. Allez. Ouais. C'était quoi ce putain de bruit ? Ah ah ah. Ça va commencer. Allez, regardons la petite cinématique. Oh. Elles savent se battre, elles sont belles et elles sont excellentes comédiennes aussi. Par contre, elles ne parlent pas. Les incas se battent. Oh, je suis sur le cul, il y a deux coups d'épée, c'est formidable. Qu'est-ce qu'elles jouent bien. Qu'est-ce qu'elles jouent bien. Quel talent d'acteur. Oh, wow. Wow. Attention. Oh là là. Elles sont incroyables. Un serpent m'attaque. Oh mon dieu, le serpent m'a mordu, je meurne. C'est un spectacle. Applaudissons. Vous m'entendez applaudir ? Bravo ! Bravo, c'était prodigieux. Oh là là. J'ai payé 150 euros pour ça. C'est formidable. J'en suis fier. Non, moi j'ai eu un billet gratuit. Mais les autres cons, ils ont payé. Ah, ok. Quel con de japonais. C'était un spectacle incroyable. C'était un événement incroyable. Voilà. L'alarme. Oh, ça y est. Un peu d'action, un peu d'action, un peu d'action. Des robots sont apparus près du musée. Allez, je cours, je cours. On entend mes bruits de pas, je cours. Où est la salle de conférence ? Oh, c'est vrai. Qui j'ai heurté ? Oh, c'est toi. Ah, ouais. Elle est où, la salle de conférence ? Ouais, allez, allez, allez. Ouais, c'est bien. C'est bon, allez, je m'impose. Ouais, ouais, voilà. Elle ne veut pas être ma copine. Alors, je vais lui faire voir de quoi je suis capable sur le champ de bataille. Allez. Action, action, action ! Ah, c'est encore la console qui dirige, hein. C'est pas moi. Donc là. Ça fait depuis une heure que le jeu est lancé. J'ai déplacé deux fois mon personnage et j'ai répondu à cinq questions en moins de cinq secondes. Ok, hop. J'ai trouvé la planque. Oula. Ratchet a revêti... a revêti son uniforme d'assaut. Ah, ok. Donc, j'ai pas le droit d'assister, d'aller à la salle de conférence parce que mon devoir, c'est de... Mon dernier ordre, c'est de nettoyer le théâtre. Non, je ne vais pas nettoyer le théâtre. Je vais participer au combat. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je dois participer. Eh, non. Je vais encore regarder le combat de loin. Il faudrait que je parle à Mr. Sunshine. Euh... Sunnyside. Alors, au niveau des personnages qui j'ai découvert, voilà. Pour moi, j'en ai découvert deux dans mon équipe. Ok. Bon, la musique est sympa. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'enlever... Non, je ne peux pas enlever ces phases en 5 secondes. Ça me saoule un peu. Ouais, je continue sans sauvegarder. Allez, go. Si j'ai un combat, à mon avis, je vais me taper un game over et je devrais tout relancer. Eh ben non. Pas de combat pour moi. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit. Il faut que j'aille voir Mr. Sunnyside. Qui c'est ce Shiwen ? Cliché. Tu veux manger des petits poissons avec moi. Je peux me battre moi aussi. Oh... Comment dire ? Il a déjà réservé mon billet pour repartir au Japon. Mais bon, il me dit qu'il va essayer de me garder un peu plus longtemps. Ouais, il me raconte sa vie. Ok, bon, allez. Il y a... Sunnyside qui va aller à un congrès. Allez, hop. Putain. Je vais pas dire que le jeu est chiant parce que bon, c'est quand même intéressant au niveau des dialogues, mais bon... Ça ne fait pas tout. Oh ! Nouvelle nana. Et j'ai vu sur la jaquette qu'elle y a été, là, la petite blonde à lunettes. Ouais, ouais, elle est là. Elle fait partie de l'équipe aussi. Elle est poète. Oh là 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 là. Ouais, c'est formidable. Bah... Elle est dans un fauteuil roulant, la nana ? Elle vit en harmonie avec les animaux. Les oiseaux se posent sur elle. Elle est sereine. Je vais t'appeler la femme de fer. Comment allez-vous par ce beau jour ? Euh... Je vais bien. Merci. Elle nourrissait les oiseaux. Elle est mimi comme tout, cette nana. Voilà, dix secondes pour nous faire comprendre que les oiseaux ont faim. Oh. Diana Caprice. Allez, les présentations. Est-ce qu'il y a en... Non, non. Oh putain, il y a encore une gamine à découvrir après. Putain de merde. Je suis inquiet sur mon avenir. Ce qui est aussi mon cas. Ouais, t'as raison. Je dois m'accrocher. Faut que je fasse de mon mieux. On reconnaîtra mes efforts. Wow. Des phrases bien cucu, quoi. Le monde a besoin de plus de sourire. Tout ira bien. Nous avons tous le potentiel du futur. N'importe n'awak, la nana. Et les cons, ils lui répondent qu'à la raison, quoi. Ouais, si tu veux venir. Elle est là, si tu veux me revoir. Je suis là tous les matins. Je le ferai, c'est sûr. A plus tard, Diana. Fais attention à toi, Shin. Allez. On est de retour au théâtre des petites lèvres. Ok. Faut que j'apprenne... Alors, faut que je peaufine ma technique de déchirage de tickets. Parce que je vais faire l'accueil. Et toujours avec le sourire, bien sûr. C'est incroyable. Putain. 1h10 de discute, les gars. Ouais. Ok. Elles sont un peu surprises de me voir encore là. Bah ouais, je devais repartir au Japon. Mais finalement, c'était un peu plus longtemps. Excusez-moi. Je vais travailler très dur. Et vous aider autant que possible. Tu es aussi utile que des toilettes. Est-ce que tu es conscient de ça ? Est-ce que tu es conscient de ça ? Je ne peux pas me mettre en colère. Je dois continuer de sourire. Je veux juste t'aider. Même des toilettes peuvent être utiles. Je suis contente que tu aies... Que tu aies compris cela. Les toilettes, c'est super utile. Tu as l'air différent de la dernière fois. Et là, elles sont toutes les trois contentes. Elles vont finir toutes les trois dans mon lit. Et je vais les pécho. Allez, à plus tard. Vilaine. T'es méchante avec moi. Elle aussi, elle se casse. Hop. Tu es de plus en plus intéressant, Shinjiro Taiga. Hum. Mais tu n'as pas encore vu tout mon potentiel. Ouais, 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 c'est cool. Tu vas travailler dur. Ok, j'ai envoyé toutes mes mauvaises idées volées. Elle est contente pour moi. Ok, je vais aller aider Jiminy à nettoyer le sol du théâtre. Ok, tout doit être clean avant le début du spectacle. Je vais faire tout mon possible. C'est formidable. C'est formidable. Alors, en fait, Sakura Wars, ce n'est pas du tout un jeu de stratégie. Non, 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 je me suis totalement planté. En fait, c'est une simulation de femme de ménage. C'est cela. Bon, il n'y a pas de sommetier, de toute façon. Quand on voit que l'une des meilleures ventes de jeux sur 3DS, c'est Farm Simulator. Je me dis que... On aura tout vu. Ouais, salut. Ah, oui. Elle ne m'appelle pas Shin, elle m'appelle Shiny. Ah, là, il vient de donner un coup de main à nettoyer le théâtre. Oh, vraiment ? Merci beaucoup. Tu as l'air plus vivant que d'habitude. Ah, ben... J'ai compris ce que j'avais à faire. Allez, viens, on va faire le ménage. On recycle les mêmes images qui défilent infiniment. Et il fait nuit, ça va être à nouveau le spectacle. Ouais, allez, hop. S'occupe de tout nettoyer. On n'a plus beaucoup de temps, il faut le finir de tout nettoyer. Ok, je dois aller nettoyer le Rooftop Garden. Le jardin... Le jardin... Le jardin du toit. Hop. Et on se retrouve à l'auditorium. Parce que c'est trop pour une seule personne de nettoyer l'auditorium. Allez. Je la retrouve à 7h. Parce que oui, il y a une petite horloge. Il y a du temps à prendre en compte. Alors, il faut que je voie ici ce que je peux nettoyer. Rooft Garden. Elle lit des bouquins sur le nom. Alors, il y en a un en anglais, un en japonais, un en chinois. Et l'autre, il est en russe. Elle lit plein de bouquins. Elle est polyglotte. Elle sait manier les langues. Le théâtre de Noh. Est-ce que vous connaissez le théâtre de Noh ? Le théâtre de Noh, c'est ce théâtre japonais où les gens portent des masques pour représenter les différentes expressions. Mais elle doit retourner à ses bouquins. Voilà. Elle est très talentueuse. Elle est impressionnante. Allez, il faut que je me dépêche de nettoyer. Tac, on reclique. Il faut que je continue. de nettoyer. Ouais, ça, je l'ai déjà fait. Est-ce qu'il y a un autre endroit que je dois nettoyer ? Ouais, je suis venu nettoyer. Hop, là, je pointe avec la huimotte. Ses yeux. Ah là, de beaux yeux. Voilà, là, je n'ai pas montré sa poitrine. On va éviter d'être trop pervers. Ses cheveux. Ah, je lui ai touché le bras et à mon avis. Oh, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Oh, je peux aller sur la bouche et lui parler. Elle est fatiguée. tu devrais prendre quelques jours pour te reposer. Mais quel genre de capitaine je suis si on s'inquiète pour moi ? Tu n'es pas un mauvais capitaine. Tu es excellente. Mais elle est là pour remonter le moral et elle doit faire attention. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? On va encore lui parler. Et là, je vais nettoyer la pièce. Tac, il est 7h. Ouais, 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 ouais. C'est bon, c'est les salles de conférences. Elles sont fermées par un concept de machine à vapeur. Donc, c'est hyper sécurisé. Il ne faut pas que je fasse de conneries. Mais bon, moi, je suis là pour nettoyer. Ah, elle me cherchait. Mais pourtant, il n'est pas 7h. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde ? Allez, c'est bon. Elle a besoin de moi. On descend au premier étage. Ok, on m'a demandé de nettoyer le hall. Mais elle ne peut pas le faire seul. Donc, je vais l'aider. Ok, elle va apprendre à nettoyer. Donc, on met de la cire. Wax the floor. Première chose à faire, mettre de la cire. Ok, je dois nettoyer. Ok, ouais, voilà. Hop, là, je nettoie. Oh, mince, le saut. Elle est toute mouillée. Ouf. Je n'ai pas trop compris. Alors là, je l'ai essuyée un peu. Et là, on va passer la cire pour que tout soit impeccable. Ok. Bon, toute la mission est accomplie. Voilà. C'était vraiment un moment palpitant. Donc là, il fallait que je choisisse les actions en fonction de ce qu'elle me disait. C'était bidon, quoi. Je n'ai pas compris à quoi servait le petit truc qui s'était mis en place autour. A mon avis, c'est le temps limite pour le faire. Bon, là, il lui explique qu'il sera toujours là pour l'aider. Ok, je vais aller devoir distribuer des flyers. Donc, j'ai dans la rue distribuer des flyers. Ok, donc, j'ai rendez-vous à 7h dans la chambre verte. Ok, donc là... mais ouais, mais il est déjà 7h moins 10, 7h moins 20. Donc, euh... On va aller dans le mid-ton, je crois. Et... Je n'y ai personne. On va aller au village, essayer de distribuer des flyers. Putain. Ouh, ouais. Ok, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait là, putain ? Oh, je vais devoir lui donner encore un coup de main. Il lui faut du beurre et du magirobe. Euh... Hop, pède. Ouais. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle voulait. Elle veut du savon et... Je ne sais pas quoi. Bon, allez, hop. On va lui... On va l'aider à apporter tout ça, je pense. Ouais, les haricots. Qu'est-ce que ce sont des back-heat beans ? Ok, c'est du bacon et des haricots. Ok. Euh... Une sauce à la tomate. Ah. Putain, je n'ai pas compris, là. Putain, je... Ouais, je lui ai dit qu'il n'en avait pas assez. J'en ai pas... Ah, ouais, ouais. Ah, la Patronneur of the Nix. Ah, hop, c'est super. Ah oui, tu lui en donnes les 4 cinquièmes d'un... Putain, j'avais compris 4 ou 5. Tu donnes les 4 cinquièmes d'un paquet. Alors, avec le stick, tu devais pile poil doser au 4 cinquièmes à peu près. Bah, pile poil. Tu devais doser au 4 cinquièmes pour arriver à quelque chose. Allez, on va au Samba Café. Ok, on a rendez-vous avec un client important. Oh là, le gars, ils sont engueulés. Ok, il y en a pour... Et lui, il renversait son verre. Il y en a pour 500 euros de pressing. C'est formidable. 500 dollars. Ouais, je crois que j'ai fait quelque chose de bien. un avocat. Ouais, bref, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe dans ce jeu. Putain, on en est à pratiquement une heure et demie et je n'ai pas fait la moindre scène de combat. C'est horrible. Oh. Ok, elle retourne au boulot. Hop. À la librairie, j'ai rencontré qui à la librairie ? Bien sûr, celle qui avait fait bouquin à la con, Subaru. Allez, viens. Ouais, alors... Tiens, je vais faire une petite comparaison. En fait, niveau stratégie avec visuel novel, jeu de stratégie avec visuel novel, mon préféré, c'était Sangokurans. Pour ceux qui connaissent, c'est la même chose. Tu peux tisser des histoires, du relationnel avec les nanas. Sauf que là, tu les baisses vraiment. Ouais, ça, c'est un bon jeu. là, pour le moment, je me fais chier. Allez, hop, et on est dans une réelle. Ok, je n'ai pas compris pourquoi, mais ce n'est pas grave. On doit se dépêcher, ouais. putain, elle est poursuivie par des nanas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a piqué des bouquins à la bibliothèque. Ah putain, il fallait aller lentement, quel con. Oh là là, je calcule que dalle, les gars, je suis désolé. Putain, c'est ça, mais on est tellement pris au dépourvu, on a un temps limite pour répondre. on va retourner vendre des flyers, mais il est déjà. il faudrait que j'aille à un autre endroit. Putain, il est 7h. Donc, je n'ai pas vendu beaucoup, je n'ai pas distribué beaucoup de flyers. donc, je vais encore me faire taper sur les doigts. Alors, il ne faut pas que j'aille là. Elle m'a dit Green Room. Green Room, Green Room, Green Room. Où est cette Green Room ? On va remonter là, peut-être. Go back to the Green Room, il est 7h. Allez, hop. Bon, je ne sais pas où est cette Green Room, mais c'est bien, il y va tout seul. Est-ce qu'il va me faire voir où c'est ? Ok, donc la Green Room, c'était de l'autre côté au niveau des Backstage. je crois que j'en ai donné beaucoup, il m'en reste très peu. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais pour moi, qui me semblait ne pas en avoir donné des masses, allez, direction l'auditorium, on nettoie l'auditorium. C'est un peu noir. Oh, la lumière ne s'allume pas. elle va regarder les circuits. Alors, elle fait clic, clac, clic, clac, et il ne se passe rien. Oh là 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 là. Oh là là. Quelle histoire trépidante. Là, pour le moment, je dois, je m'occupais de changer la lumière. Ah, allez, on va, on va sur le toit, on va consulter le panneau électrique pour voir ce qui ne va pas. C'est formidable ce jeu, putain. J'ai fait le carrelage, donc il fallait le faire dans le bon ordre, et là maintenant, je répare l'électricité. Ok, alors là, c'est un peu le merdier parce qu'il y a plein de boutons partout. Comment fait-on pour remettre l'électricité ? Tu ne sais pas ce que tu fais. Thierry l'a fait des milliers de fois. Ça fume. Oh là 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 là. What the fuck ? Les situations sont assez marrantes, c'est quand même, c'est quand même conno, mais... Oh, ben il n'y a plus de courant nulle part. Putain, quel bordel on a... Virer, voilà. Le problème, you can just decide to cancel the show. Ok, on ne doit pas annuler le spectacle, je vais m'occuper du problème, c'est bien. Alors, et si on travaillait tous ensemble, eh ben on pourrait faire quelque chose de bien. C'est formidable. Putain, on se croirait dans un épisode de Pokémon où on dit, ouais, voilà, il faut être super gentil parce que c'est super bien et il faut être bien, il faut être sympa avec ses amis parce que sinon, ce ne sont plus nos amis. Et c'est en travaillant tous ensemble qu'on fait de grandes choses. Voilà quoi, le B.A. c'est pas bas de la vie. The steam tanks light... Steam tanks light... Just listen while the steam tanks light the theater, work on fixing the electricity. Ok. Get power back on... Ça a tout son sens, ouais... Qui va réparer l'électricité ? Ça va être moi, à mon avis. Il faut que je prouve que je suis un homme, un vrai. Allez, on va aller remettre l'électricité. Cette tête désespérée tourne à l'espoir et à la coopération. Si Ichiro Hagami l'a choisi, il doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ce que je pense. Ouais, voilà, ouais, bref. Allez. Électricité. Je vais pas encore faire une boulette devant vous, les gars. Oh, allez. Tiens-les fermement. Les deux leviers, ok, je les tiens fermement. Ok. Ok. Wow, je crois que j'y suis arrivé. Voilà, c'était un mini-jeu à la con, il fallait appuyer sur les touches, donc un sur le nunchuck, un sur le... sur les bimottes. Et voilà. L'électricité est revenue. Ouf. The show must go on. Ne t'ai-je pas déjà dit qu'il fallait me remercier une fois que tu ne pourras me remercier que quand le spectacle sera terminé ? Allez, il faut y aller. Fou, 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 fou. Alarme. Oh non, le spectacle commence. Ouais ça va ça passe Fallait que je fasse tourner une chose comme ça C'est chiant c'est pas ça C'est simple de faire tourner le Nuchuk comme ça Ok faut que je remplace Ok Ok donc là voilà je fais les manipulations Avec les flèches Tac Ok c'est bon là j'ai réussi à faire un parfait Voilà Ça s'est tellement bien passé Ok donc du cutier à la con Deux trois zones de déplacement J'ai appris à laver le sol C'est formidable Ok donc comme ça tout le monde pense que la lumière qui s'est éteint Bah en fait c'est un effet Situation critique hein Vous l'entendez à la musique Il n'y a plus de lumière pour le public Il faut vite réparer ça Avant Que Voilà c'est bon c'est passé Je sais pas combien il m'en fallait mais c'est passé Alors je ne sais pas du tout à quoi ça servait de faire ça Mais Est-ce qu'ils vont me rebalancer un ? Non c'est bon Ouh j'ai réussi Et le spectacle est un véritable succès C'est incroyable Le spectacle va être un succès maintenant qu'il y a la lumière C'est formidable Ah le public a l'air d'apprécier Ouais on aimerait bien en faire partie du spectacle Le théâtre des petites lèvres fait sale comble Et là voilà maintenant il ferme ses portes Le spectacle est terminé Oh la la Ça a été une sacrée journée de travail hein dis donc Attends Shiny Ouais Hey Gemini qu'est-ce que tu veux encore ? Tu m'as cassé les couilles toute la journée Qu'est-ce que tu vas me faire là ? Il est vraiment tard Il est temps de rentrer à la maison Mais tu ne vas pas rentrer toute seule Alors rentrons ensemble Je suis très content que le spectacle se soit très bien Se soit bien passé ce soir J'ai cru que mon coeur allait s'arrêter Mais quand je t'ai vu courir dans le hall Tu avais l'air graceful and manly Ouais bref j'avais l'air formidable Un samouraï n'abandonne jamais C'est exactement ce que tu voulais entendre Elle veut devenir une samouraï J'étais ravi de pouvoir discuter avec toi C'est formidable mais moi j'ai envie de me battre En fait j'ai plus l'impression que le côté baston Que la partie stratégie en fait n'est qu'un long QTE Genre n'a pas autant d'importance que les QTE C'est à dire que ça justifie juste les scènes Que le jeu en soi n'est vraiment qu'un visuel novel Parce que là vraiment il ne faut pas exagérer On est à 1h40 d'enregistrement On n'a pas vu le moindre combat Elle va me servir un café J'ai un café au milieu de la nuit Mais je ne vais pas dormir Ce n'est pas possible C'est la première fois que je suis dans la chambre d'une fille Je suis nerveux Oh c'est ce girl room Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des petites culottes qui traînent ? Allez Alors la huimote Oh les pistolets Je ne peux pas les regarder les pistolets Une felle de cheval On n'a pas Oh un petit lapin accroché au mur Un grippin je crois Niger Niger japonais antique Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais Jimmy T'as besoin d'aide Est-ce que tu veux du café dans ton sucre ? Ouais Bois-le avant qu'il soit froid Elle est fort de là Larry Son partenaire C'est un cheval Elle a un cheval dans son appart Putain Elle a un cheval dans son appart Avec une coupe de cheveux Putain on dirait un footballeur allemand Sacré crinière C'est mon meilleur ami au monde entier Dis bonjour shiny Content de te rencontrer Larry Ouais Maintenant on est tous amis Putain qu'est-ce que c'est nier Sa famille lui manque Il n'y a pas de lieu pour étendre nos chambres Ouais 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 Tu me casses les couilles un peu Le plein air du Texas lui manque C'est vrai que le Texas c'est que des champs Avec des bidets partout C'était comme ça Au début du 20ème siècle Mais maintenant Elle veut devenir la meilleure actrice de la Star Division Ouais formidable D'abord elle devrait commencer Par se faire des amis Alert Oh là il y a une attaque Ok alors est-ce que là je vais pouvoir y participer Oh je vais avec eux Je vais avoir le droit à mon premier combat Allez on va se battre T'as été très utile au théâtre alors faut que tu participes Je prépare à te faire confiance entièrement le lieutenant Taiga La volonté du Samurai J'ai grandi ces deux derniers jours Alors peut-être que je pouvais faire le premier combat aussi C'est juste que mes phrases n'étaient pas bonnes mais Là je vais pouvoir assister au deuxième combat Ça va être formidable Au bout de deux heures je vais pouvoir faire le combat Allez transmutation pour Rangers Yeah Allez Actarus On rentre dans la bouche Hop Tac allez Allez déshabille-toi Déshabillez-vous les filles Oula Ça se retourne carrément On enfile les tenues Ouais rien de Rien de sexy Allez Aux commandes Ok installe-toi Ok donc je rejoins officiellement le groupe Pfff Alors on va nous parler un peu de l'ennemi Ils attaquent la statue Ils sont proches de la statue de la liberté C'est pas vrai C'est vrai Déshabillez-vous nous expliquer Déshabillez-vous le combat Allez Petit tutoriel pour nous expliquer le combat Alors c'est un robot Je vais diriger un robot Le robot Le robot d'assaut télékinésique Le robot d'assaut télékinésique Le robot d'assaut télékinésique Parle-moi de la mission Il faut détruire tous les robots maléfiques C'est pas très compliqué Allez Il m'explique Le katana Donc A mon avis Bon j'ai plus besoin de demander quelque chose C'est parti Allez C'est parti Pour le spectacle C'est elles qui vont s'occuper de tout Pendant qu'on sera absent La division rainbow Ok Elles vont assurer le support Parfait Parfait Yes madame Faut pas mourir c'est tout Les musiques sont très sympas On est vraiment dans du Japonier A fond Franchement c'est Ça claque bien Dommage que ce soit si long Il y ait tant de parlottes Parce que franchement Les dialogues sont sympas Mais il y en a trop Beaucoup Les scènes animées Sont excellentes On va voir ce que va donner le côté stratégie Voir A l'attaque Oula Une pince tronçonneuse Et un lasso Ok Alors là Présentation des mechas On fait un corps à corps Elle a la quoi Un éventail Ok donc ça fait du multi dégâts au corps à corps Allez elle a la quoi Sympa la présentation Oh j'ai même plus J'ai même plus J'en ai pas que deux J'en ai aussi de l'autre côté Donc en tout je devrais en avoir quatre Donc ça permet de beaux combats au corps à corps Allez On va passer à l'action Quand même dingue Pratiquement deux heures Bon après on va me dire Qu'il y a pas mal de RPG Où on se retrouve avec Des scènes de présentation Qui durent facilement une heure Donc c'est moi qui suis un peu mauvaise langue Mais on n'est pas dans un RPG là On est dans un jeu de stratégie Le combat devrait être plus rapide quoi Le côté visual novel devrait être un poil moins imposant All right Ahab maintenance complete You're clear to go Moving sling catapult Into position Allez Toute la ville Se retrouve en sécurité Et protégée Il y a les plateformes de lancement Qui sont mises en place Pour pouvoir Envoyer Le vaisseau Et les unités au combat C'est ça ouais C'est une catapulte géante Un peu comme l'arme ultime de la Suède Pour ceux qui comprendront la référence It's show time Aching C'est parti Allez Ah bah c'est bien Je vais pouvoir sauvegarder Avant le combat Ouais Je ne sais pas Ok Et on continue Putain Alors ça c'est le truc méga relou quoi Quand on se dit Ouais je vais jouer à Sakura Wars Je vais jouer une petite demi-heure Non non Pas possible Tu dois jouer jusqu'au prochain point de sauvegarde Ce qui est un poil long Donc il faut vraiment avoir le temps pour y jouer Je sais que par exemple C'était le jeu que je pouvais faire Quand j'étais étudiant J'avais eu temps libre Maintenant je suis en couple J'ai pas mal de trucs à faire sur le côté Même si je suis chômeur Mais bon J'ai pas mal de trucs à faire Donc je n'ai pas le temps de jouer aussi longtemps Là c'est vraiment Quand ma copine travaille Que je peux Prendre 5-10 minutes pour y jouer Ah Revoilà la gamine lapin Oh Elle va tout détruire Mais heureusement Nous sommes là Je ne dirai pas mieux Nous voilà Allez on va leur péter la gueule Excusez-moi j'ai éternué Allez Allez A l'assaut Alors détruire le robot Et limiter les dégâts Ok Ok donc je vais avoir le tuto en même temps Putain Pas besoin Je suis prêt Je suis un peu con Mais bon voilà C'est pour vous montrer un peu Comment se passent les combats Tac Tac Alors Je peux balancer Alors je peux me guérir Joint Ah ouais ça veut dire que je peux faire Je peux rejoindre quelqu'un pour m'aider Je peux me soigner Je peux utiliser une super attaque Ou un normal Alors tac Voilà on va tout de suite balancer une super attaque Ok Boum dans sa gueule Et lui Il est down Et donc là maintenant je fais Donc voilà je n'ai plus d'action possible Et donc il faut que je fasse J'utilise un peu de barre de SP Non je ne peux même plus me défendre Alors hop Qu'est-ce que je peux faire Alors Joint Ça ne fonctionne pas Normal Qu'est-ce que je peux faire Alors Comment je fais Je ne peux pas me soigner Voilà Faut que j'appuie sur moins Pour faire Un turn Voilà Pour moi c'est fini Tac C'est au tour Du Robot suivant Donc là On est avec Ratchet Ah bah elle joue toute seule Ok bon Elle attaque directement Paf Elle ne l'a pas tué Alors que moi je l'ai buté Ah je suis trop balèze Ok c'est à son tour Subaru Il y a sa zone d'attaque Elle utilise aussi son super move C'est plutôt violent Il est dead Oh putain elle peut attaquer deux fois Ok Bon Pour mon prochain adversaire J'attaquerai Je ferai une attaque normale Au prochain coup J'ai pris deux trois coups dans la gueule Mais bon ça va J'ai pas pris trop de dégâts encore Que eux aussi ont des attaques spéciales Là on a vu qu'il s'est divisé un Et qu'il s'est Multiplié pour me balancer une dernière attaque Lui aussi il va en faire autant Paf Ah là il y en a trois Paf Ça ne fait pas trop de dégâts non plus ça Et là il se met en défense Et eux il reste en position Allez C'est à toi Sharon Alors dans cette opice là On remarque que A la manière de Breath of Fire Mes déplacements me coûtent des points d'action L'avocate dans son bureau On dirait Phoenix White Ah là ça n'a pas fait passer de dégâts Par contre lui il est mort Et donc qu'est-ce que je voulais dire Ouais donc mes déplacements coûtent des points d'action Au fur et à mesure Plus je m'approche Plus je fais une longue distance Plus ça me coûte deux points Et donc ça va réduire mon nombre d'attaques possible Voilà Donc ça c'est relativement classique Ah c'est pas à moi d'attaquer A mon avis c'est parce que Je n'ai pas récupéré assez de points de compétence Pour attaquer Mais il me semble que dans le tout premier Sakura Wars Je n'avais que les On se déplaçait de case en case On pouvait se déplacer d'autant de cases Comme dans Shining Force en fait Je pouvais me déplacer de quelques cases Selon la vitesse de mon personnage Et après une fois que j'étais au corps à corps Je pouvais choisir mon attaque Ouais là il a critique un peu Sur la qualité de ses attaques Ses viseurs C'est vrai qu'elle sera pas très fort Pour une capitaine Défense Allez c'est à moi de jouer Shinjiro Taiga Ok donc en fait Ça me consomme une barre Pour une attaque classique Et quand j'arrive à en balancer 5 Et bah ça me fait une attaque plus puissante à la fin Tac Et là je n'ai plus assez de points Pour Alors voilà Donc là Le plus ça nous envoie dans les options Le moins ça nous met Alors on a le return Pour revenir à l'écran de l'action Et les informations Donc voilà Là je vois que par exemple Il lui reste 167 points de vie 67 SP points Donc ça en fait C'est mes coups en bas En fait c'est pour balancer une attaque spéciale J'ai une attaque de 23 Et hop Voilà une attaque de 26 Et là elle doit avoir une attaque faible 18 d'attaque Voilà Elle est plus faible Bon et au niveau vital Tout le monde va bien quoi Tac Et après Situation Voilà Là on voit mes personnages Et on voit les ennemis Sur une petite carte en 3D Et elle me rappelle Ratchet 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 me rappelle L'objectif de la mission Bon c'est très bien fait Très simple Très vite compréhensible C'est très compréhensible Franchement facile de prise en main Là voilà Il m'attaque directement Tac Voilà Bon c'est pas grave Normalement J'ai assez Dans le pire des cas Je peux me soigner Et il attaque Subaru Voilà Je pense que par la suite Là c'est vraiment parce que C'est la première mission Mais je pense que par la suite Je dirigerai toutes les unités Là elle est en automatique Mais bon C'est juste parce que Il y a toujours cette dimension Idactifielle Voilà Il lui restait assez de De barres Pour pouvoir se mettre En position défensive C'est pour ça Moi je ne pouvais pas le faire Graphiquement La 3D Plutôt pas mal C'est agréable Regardez Surtout qu'à mon avis C'est un simple portage De la version Dreamcast Donc C'était déjà très beau Pour de la Dreamcast C'est l'ennemi d'attaqué Hop Commence un peu A prendre cher Bon voilà Lui aussi il attaque La vitale commence à baisser Les cocos Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je ne vais même pas pouvoir Finir le combat correctement Il va se passer quelque chose De bizarre C'est clair Ouais là il y a quelque chose De particulier Qui va intervenir Et tout Mon rôle va être De protéger tout le monde Elle va directement intervenir Quelque chose dans le ciel Il y a une foule Et là il y a un gros monstre Qui va arriver Ah voilà Ça fait pas mal quoi Dans un combat Garant Très sympa la présentation Des boss Non non franchement Ça c'est cool Je m'attendais à avoir Le combat classique Où je bute toutes les unités Et c'est fini Et après j'aurai Dans un autre combat Deux heures plus tard J'aurai peut-être un boss Mais là voilà Non il est directement là Allez hop Pourquoi ça vous sert De connaître mon nom Vous allez tous mourir Allez putain Quelque chose Boum Elle ne pouvait pas bouger Oh mon dieu Il explose Faut qu'elle fend forte Faites quelque chose Va-vi Allez je vais intervenir Pour l'aider Save the captain Yeah Quelle belle intervention J'ai fait une bonne action C'est formidable Tu vas pas sortir du cockpit Elle m'a giflé Bah ouais Fallait pas que je sorte De mon cockpit Qu'est-ce que c'est Que c'est ton problème On est toujours dans le milieu Et ouais la classe Oh là on a entendu Quelques notes en plus Ça veut dire que j'ai fait Plus Qu'une bonne action Au dessus là C'était le soleil Si tu bouges pas ton cul Elle s'est évanouie Oh la position du héros Oh la position du héros Oh la position du héros Oh, ça y est, c'est moi qui récupère le commandement. Ok, c'est bon, ils vont venir chercher Ratchet. Allez, on se relance dans le combat. Et là, c'est moi qui vais les diriger, je pense. Allez, c'est parti pour la Castagne. Là, j'ai demandé quand même qu'ils m'expliquent un peu en quoi consistent les Join Attacks. Ok, donc au lieu de faire une clip, alors voilà. Tac, il me dit d'aller sur Joint. Il faut que je sois à la portée. Ah oui, il faut qu'il soit entre les deux. En fait, il faut que l'ennemi soit entre mes deux personnages pour qu'ils subissent l'attaque. Et là, voilà, il y en a deux qui ont pris plein la gueule, là. Normalement. Ok, si on est de bons amis, en fait, nos attaques seront plus puissantes. Alors, on va tout de suite consulter un peu la situation pour voir combien il y a d'ennemis. Ah ouais, il y en a plein, là. Tac, et on va... Et on va... Putain... Ah, il me fallait rien d'autre. Ok. Voilà. Tac, là, il est mort. Alors, comment je fais ? Je ne peux pas monter l'escalier ? Ah oui, non, je n'ai plus de barres. Ok. Hop. Fin du tour. Oh, ça va, les barres de vie ont été remises au taquet, donc. Ça ne devrait pas encore être trop compliqué. Hop, voilà, celui qui m'attaque. Donc, là, il se rapproche tous, là, il vienne vraiment au conflit, là. Donc, voilà, là, il y a deux ennemis qui sont entre mes feux. Donc, là, ça va cogner. Donc, là, ça va cogner. Tac. Et voilà le travail. Impressionné. Impressionnant. Elle est super balèze, alors, elle dit, tu comprends pourquoi je ne peux pas te considérer comme étant notre leader. Je suis bien plus puissant que toi. Et voilà, deux de moins, sans soucis. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir toucher les deux en faisant ça ? Eh ouais, les deux en prennent plein la gueule, c'est formidable. Hum, ça ne fait pas énormément de dégâts. Mais c'est normal, on n'a pas encore une bonne cohésion. C'est à toi de jouer. Donc, là, on voit qu'on peut tomber, quand même. Voilà, on va lui faire utiliser la joint attack. Avec sa collègue. Normalement, là, ça devrait faire bien mal. Même pas. Voilà, là, il est mort. Bon, ça va, on s'en sort plutôt bien. Ouais, elle est trop forte aussi. On se concentre sur la victoire. T'inquiète pas, chef. On va y arriver. C'est pas une escalope qui va nous emmerder, quand même. Bon, la bataille dure quand même une bonne vingtaine de minutes. C'est assez sympa. C'est distrayant, ça se laisse regarder, voilà. Non, non, franchement, je ne me plains pas. Par contre, là, à mon prochain tour, Shin, il va un peu utiliser le heal. Voilà, tout s'occupe de les acheter. Voilà. Ça, c'est fait. Au nom de la loi. Alors, on va tout de suite Ah bah, c'est bon, elle va m'expliquer Ouais, elle me dit d'utiliser guérison. Ok, bon, on va faire un petit point sur la situation juste avant. Situation Bon, il n'en reste qu'un, voilà. C'était bien ce que j'avais vu. Tac. Et donc Alors, je ne peux pas faire de healing durant ce tour, mais Oh, ça va, j'ai pas mal de mouvements possibles. Non, hop, elle ne peut pas. Donc, je ne peux pas passer à côté de la nuit. Donc, je vais l'attaquer tout ce qu'il y a de plus simple. Et voilà. Là, il s'est pris une bonne rooste. Ah, 105 seulement. Fin du tour. Hop, il va peut-être essayer de m'attaquer une dernière fois. Ouais, c'est la statue de la liberté. Quand même, hein. Après, voilà. Bon, le jeu est pas mal, hein. Il est... C'est un peu longuet. Mais je trouve que le côté jeu de stratégie est plutôt sympa. J'espère qu'on a des points d'expérience qui s'accumulent et de nouvelles techniques au fur et à mesure. Et sinon, je trouve que... Avez-vous déjà vu un RPG ou un tactical où on se bat à côté de la statue de la liberté ? Pour ma part, jamais. Ouais, c'est un monument qui a 150 ans. Oh, c'est incroyable. Allez, bref. Il nous raconte l'histoire de la statue de la liberté. Mais on s'en branle un peu. Je pense qu'on la connaît un minimum. Je ne fais aucune distinction entre les ennemis et les alliés. Alors, fais gaffe à ta gueule. Voilà. Ah, je n'ai pas assez... Alors, voilà. La barre verte en bas, c'est ma barre de vie. Ça, vous l'aurez compris. Et ma barre rouge en dessous, c'est ma barre pour utiliser les pouvoirs. Et là, on voit que je n'en ai pas assez pour utiliser les attaques join. Donc, la seule chose que je peux faire... Oh. Ah non, bah là, le join, il passe. En fait, j'étais trop collé à l'ennemi. Donc, en fait, je n'étais pas dans une position stable. Et oui, donc, c'était bien la partie jaune qui représentait ce que... ce qu'il me fallait. Donc, voilà. C'était parfait. J'ai dit des conneries. Et voilà, on a fini le combat. Notre première partie tactique vient de s'achever. On va repartir pour deux heures de visuels nouvelles. Non, il faut se concentrer sur le monstre dans le ciel. Comment va-t-on l'attaquer ? Un élévateur. Un élévateur. Je peux voler ? Je peux voler ? Je crois que je peux voler. Roger ! Mais il n'y a pas de Roger, ici. Allez. Flight mode, enclenchez. Transformation en mode avion. Ah, ça, c'est de la nouvelle. Ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas ça dans le premier Sakura Wars. Du moins, dans mes souvenirs, il n'y avait pas ça. Ça, c'est plutôt bien foutu. Alors, là, il va y avoir une partie combat spatial contre le gros boss. Donc, ça veut dire vraiment que la partie stratégie dure longtemps. C'est cool. Est-ce que j'ai besoin de conseils ? Euh, non. C'est bon. Content de l'entendre. Allez, hop. Allez, hop. Alors, voilà. Je cible la zone que je veux attaquer. Et après, je balance la purée. Donc, je pense que je vais balancer c'est du normal. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux tourner tout autour. Ça, c'est de la grosse attaque dans la gueule. Ouais, ouais, je vais bien. T'inquiète pas. Pas pour 67 points de dégâts Ouais, je vais pas arrêter le combat aussi facilement. Ah ouais, elle, elle a vraiment besoin d'être en face. Bon, bah, tu vas utiliser du normal aussi. Voilà, on lui a pété la tête. Ok, il faut que j'aille lui défoncer la tête. Bon, j'ai bien fait. Ouais, c'est cool. Allez. Oh, boum, dans la gueule. Boum, dans la gueule. Tout ça pour ça, il va encore attaquer. Ah ouais, après, il y a des robots comme ça qui attaquent. Il y a aussi deux petits robots. Ah ouais. Bon, après, je vais devoir me healer. Tac. Allez, à toi de jouer, Sharon. Alors, c'est un peu chiant. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. On va pouvoir viser le point faible. Voilà, ça. Ouais, en plus, ils ont des attaques spéciales en mode avion qui sont différentes des attaques au sol. Ça, c'est vachement sympa. Et en plus, voilà, il y a des belles scènes. Il y a des belles scènes d'action. Il y a des belles scènes cinématiques. Non, franchement, ça, c'est cool. Au nom de la loi. Alors, comment je fais ? Ah, voilà. Ok, je bouge avec droite et gauche pour choisir mon ennemi. Fin du tour. Putain, il va me taper avec sa fucking blue default. Donc, toi, tu vas balancer un heal. Alors, où sont si je fais ça ? Ouais, ce n'est pas possible. Donc, je vais devoir faire de l'attaque normale. Dessus. Et je peux encore attaquer une fois. Voilà, je commence un peu plus à cerner le gameplay. Voilà, son attaque comme ça. Mais bon, ça va, je vais réussir à la battre. Ça va, j'espère que vous vous ennuyez pas, que vous savourez un peu les combats. Voilà, et là, on l'achève. Avec un super move, quand même. Bon, on l'a déjà vu, mais bon. Ah non, c'est l'autre. Ah, mais si ça se trouve, c'est exactement la même. Ah non. Fantasmagoria. Attaque Fantasmagoria. Bim ! Voilà. On a dégommé son point faible et on a gagné la bataille. Et voilà le travail des cocos. Avons-nous gagné ? T'avouer votre dernier jour sur Terre. Ah bah, c'était une belle phase. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, par contre, je ne pourrais pas y jouer avant un bon moment. Parce que là, je peux vraiment me permettre d'y jouer que quand ma copine travaille. Encore, je vais faire un chapitre par soir. Donc, il pourrait y avoir une durée de vie d'une douzaine, quinzaine d'heures. Sans problème, parce qu'il y a tellement de parlotes du côté visuel novel que c'est forcément long et après les combats, le combat, il a duré plus d'une demi-heure. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est quand même pas accessible à n'importe quel moment. Il faut vraiment avoir du temps pour le faire. Bon. On va plus tarder à arrêter l'enregistrement. On va finir le dialogue. Je pense qu'on va finir le chapitre en même temps. Et après, on arrêtera la vidéo. J'espère que ça vous aura donné une bonne impression du jeu. Donc, quand je sauvegarderai, je vous donnerai mon dernier bilan, mon petit bilan, ma petite conclusion sur ce jeu. à la pause de victoire. Avec une belle petite photo. Et voilà le travail. Ça se termine très vite quand même. Là, on va avoir le petit debriefing de la mission. Après, on va pouvoir sauvegarder. ma chère mère. Ils m'ont enfin reconnu comme un membre de l'équipe après le combat. Bienvenue. Regardons cela. C'est la porte à votre droite. Ok, merci. Je suis tellement excité de voir le show tout ce soir. Voilà mon ticket. Vous voyez la porte sur votre gauche ? Après, en parlant de l'équipe, on fait une grosse soirée de bienvenus. Allez, hop. Est-ce que j'aime la soirée ? Oui, beaucoup. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Wow, je suis un membre permanent maintenant. C'est la classe. C'est la classe. Ok, je retiendrai. Ah, et voilà. Je pense que le chapitre va s'arrêter là. Mais le méchant est toujours là. Donc, je n'ai pas vu de répartition de points d'XP. Je crois qu'on parle de la loi. Voilà, allez, on sauvegarde. Alors, on va faire une petite conclusion sur ce jeu. Alors, pour moi, c'est quand même un plaisir de pouvoir enfin tâter à Sakura Wars. parce que j'en avais tellement entendu parler par le passé, mais c'était disponible qu'au Japon et faire un jeu en japonais, ça m'était impossible à l'époque, à part... Et en plus, déjà, c'était difficile de se les procurer. Alors là, réussir après à faire le jeu et le payer super cher, ça valait vraiment pas le coup. Mais, euh... Comment dire ? Voilà, enfin, grâce à Nintendo, ben, j'ai enfin accès à ce RPG, à ce tactical RPG avec une très grosse connotation visuelle novel en fin sur 8. Donc, on va pas... La direction artistique est vachement sympa. On reconnaît bien le style de Oh My Godness. Les personnages sont super bien dessinés. Les combats sont rythmés. Donc, le côté combat stratégique est assez bien pêchu avec pas mal de bonnes idées comme par exemple la possibilité de se régénérer sans avoir utilisé une potion. Les attaques qui peuvent se donner jusqu'à 5 coups. On peut donner jusqu'à 5 coups. Le fait d'avoir des attaques en équipe qui vont être améliorées au fur et à mesure de l'amélioration de nos relations. Donc, de nos relations avec les autres personnages de mon équipe. Donc, c'est super bien foutu. Après, il y a le côté visuel novel qui peut être un peu long. Mais les dialogues sont bien écrits. Donc, on prend quand même un minimum de plaisir à lire. Il faut dire que là, durant ma partie, j'étais vraiment impatient de voir une phase de combat qui est arrivée au bout de 2 heures. mais bon, après, c'est vrai que si on prend le temps de tout lire, malgré le fait que ce soit en anglais, on arrive quand même à comprendre et je pense qu'on peut quand même bien s'amuser. Après, au niveau de la refaisabilité, je pense qu'une fois fini, on ne refera pas le jeu. Ou j'essaierai juste de refaire le premier chapitre afin d'avoir les meilleures conditions. Ouais, c'est ça. En fait, on pourrait refaire le jeu si on n'arrive pas à avoir les relations au top avec tous les personnages. Donc, on pourrait peut-être maximum le refaire une fois. Et encore, il faut s'accrocher pour vouloir le refaire parce que se taper 2 heures de visuels nouvelles avant chaque combat, c'est un peu longuet. Donc, je pense que pour tous ceux qui ont entendu parler de Sakura Wars dans leur jeunesse, en imaginant ça inaccessible, vous ne serez pas déçus en jouant à ces Sakura Wars sur... Oui. Je crois que d'ailleurs au Japon, ça s'appelle Sakura Taizen. Ouais, c'est ça. Sakura Taizen au Japon. Et donc, voilà quoi c'était. C'était vraiment sympathique. Après, on ne peut pas y jouer quand on veut. Il faut vraiment avoir 2 heures. Il y a des points de sauvegarde toutes les demi-heures, trois quarts d'heure. Donc, il faut vraiment avoir une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir en profiter. Pouvoir faire ça sans se stresser, sans se presser, prendre bien le temps de lire tout ce qu'il faut. Et quoi d'autre ? Ben voilà, c'était une bonne expérience. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés en regardant ce test. même si j'ai un peu critiqué, j'ai apprécié le jeu et je pense que je vais le continuer et même le finir. Et par la suite, peut-être que je vous ferai un retour une fois le jeu terminé. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé ces 2h45 de vidéo. et je vous dis à très bientôt sur paroledotaku.fr Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501